Alors bonjour Mesdames et Messieurs, mon nom Alain Vallière pour ceux qui ne me connaissent pas, directeur général du CLV de Bellechasse. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de votre présence cet après-midi pour cette activité que l'on voulait spéciale, pour une annonce tout à fait spéciale pour le territoire de Bellechasse, pour déretomber quelque chose de positif qui rejaillit sur nous. Donc, aujourd'hui, on est là, on vous a convoqués, mais évidemment, je dois vous dire d'emblée que ce qu'on fait, c'est un peu l'art de récupérer une nouvelle, parce que je dois vous dire qu'on avait une entente de confidentialité avec des gens qui nous amenaient à faire un dévoilement aujourd'hui. Et là, on n'a pas changé notre trajectoire, on le fait quand même aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, on espère que ce sera la nouvelle, pour certains d'autres, on sait que vous le savez déjà. En tout cas, il faut vivre avec, des fois, ça nous arrive dans la vie, mais évidemment, on doit composer avec tout ça. Donc, si vous vous rappelez bien, il y a peut-être quelques semaines, nous vous avions convoqué avec cet élément dans l'invitation pour cette activité de cet après-midi. Alors, il y a une énigme derrière tout ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient réussi à voir de quelle façon ça s'était traduit. Alors, l'énigme qui nous a menés ici, c'est quoi? Le palmarès des municipalités du magazine géoplénaire 2011. Il y en a qui le savez pas. Il y en a qui le savez pas. Ah, bien bravo. Bien là, il était punch pour certains. On l'avait dit qu'il y en a peut-être qui le savaient pas. Alors, on sait qu'à l'automne dernier, la revue géoplénaire était partie avec un concours de 50 municipalités du Québec. Et de ces 50 municipalités-là, on demandait de nommer les coups de cœur des Québécois. Alors, les gens ont été amenés à voter. Évidemment, nous, ici, dans la région de Bellechasse et des Edchemins, on a été très sensibilisés à supporter Saint-Philémon, qui est une des 20 municipalités de la MRC, qui compose également ou qui est inclue dans le parc régional Massif du Sud et qui inclut également des activités touristiques, soit gérées par le parc ou encore par des dits privés comme la station de ski, parce qu'on sait tous qu'il y a une station de ski dans le parc Massif du Sud. Donc, récemment, ce qu'il devait y avoir, aujourd'hui, mais qui a été fait il y a deux jours, en fait, c'est l'apparition de ce palmarès-là, des 10 municipalités gagnantes de l'activité. Et on peut vous inviter, justement, le préfet de la MRC et le maire a dévoilé la page fondale du géo-pleinaire. Et ça, on va lever la jupe selon vos applaudissements. Plus vous allez applaudir, plus on va lever la jupe. Donc, c'est un flou qui tient, c'est fort! Alors, voilà le magazine géo-pleinaire du mois de juin avec les 10 coups de cœur des Québécois. Alors, si vous le voulez bien, on va y aller avec un décompte. On voulait faire un décompte. Donc, on commençait ici avec la municipalité en 10e position, la municipalité de Saint-Donat. En 9e position, nous avons Notre-Dame-des-Bois. Ensuite, en 8e, la municipalité de Gatineau. Avec le nombre de votes. Le nombre de votes qui étaient répertoriés par chacune des municipalités. La municipalité de Saguenay en 7e position avec 1114 votes. Maria Carlotton, 1224. En 5e, on avait Latuc à 1331 votes. En 4e, c'était la municipalité de Rimouski avec 1364 votes. Et là, remarquez la différence avec la 3e qui était Saint-Philémont, 1630 votes. Alors, ça, c'est bravo. Alors, Magog, Magog, avec 1641 votes, 11 votes nous a séparés de la 2e position. Et Thetford-Mines a gagné avec 1880 votes. Alors, on félicite la municipalité de Thetford-Mines. Mais en bref, Saint-Philémont est dans le top 3. Alors, c'est tout à l'honneur de notre région. Et je pense que c'est une belle occasion de célébrer puis de festoyer ensemble une retombée positive pour notre milieu, le secteur touristique qu'on veut développer, évidemment. Et un des quatre axes que l'on sait, évidemment, le rapport de l'étude touristique n'est pas encore remis et finalement complété. Mais on sait tous que le parc régional Massif du Sud fait partie de l'un des quatre axes à développer dans notre étude touristique. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on tenait à vous faire part de cette bonne nouvelle-là, de célébrer ensemble. Alors, on a réussi à avoir, on avait réussi à obtenir de géo-pleinaire les magazines. Alors, on avait en primaire. Alors, je sais que vous êtes tous intéressés à constater puis à visualiser le magazine, mais sans plus tarder, je vais quand même inviter le préfet de la MRC à vous adresser un petit mot. Alors, M. Blais. Alors, merci bien, Alain. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté de vous joindre à nous cet après-midi par ce beau vendredi après-midi, là, alors que vous commenciez à votre fin de semaine, donc vous l'avez écourté un petit peu. Nous avions une bonne nouvelle à vous annoncer, puis on voulait justement qu'on puisse la partager entre nous pour que par après, nous, ensemble, on puisse la partager avec nos amis, avec nos parents, avec nos connaissances. Alors, vous vous souvenez qu'au mois de janvier, début janvier, puis tout au cours du mois de janvier et du mois de février, vous receviez des courriels où on vous invitait à voter justement pour Saint-Philémon. Alors, bien sûr, le fait que tout le monde ensemble, on se soit serré les coudes, bien, ça donne ce résultat-là. On s'est réveillés en troisième position dans le top… Dans le top des dix, mais troisième position dans les coups de cœur. Alors, ça, ça nous montre que quand on travaille ensemble, quand on se donne la main, quand on se serre les coudes, on est capable d'arriver à des bonnes choses. Au niveau touristique, dans la MRC de Bellechasse, ça fait déjà un certain temps qu'il se brasse beaucoup de choses. Alain en a fait mention tout à l'heure. Il y a un rapport sur l'étude touristique. On a déjà eu un premier dépôt de rapport. Des commentaires de fait. Il va y avoir un deuxième dépôt. Et quand on arrive avec des choses comme ça, avec des résultats comme ça, bien, ça vient confirmer qu'est-ce qu'on pensait déjà. Donc, c'est tout à notre honneur. Il faut en être fier. Et moi, je dis, bien, gênons-nous pas pour en parler avec les autres, pour le diffuser. Et merci bien. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Applaudissements. Maintenant, j'inviterai M. Daniel Pouliot, maire de la municipalité récipiendaire, à nous adresser quelques mots, puis qu'il va certainement parler de mobilisation lui aussi. Oui. Ah, bien, je suis très content d'être ici cet après-midi. Puis, nous autres, on avait une entente de confidentialité. On savait qu'on était dans le top 10, qu'on pourrait dire, depuis facilement un mois. On avait une entente de confidentialité, tout ça. C'est toujours dur à garder cette confidentialité-là, quand tu sais, mais on ne savait pas où on était, si on était à troisième ou quatrième ou cinquième. Mais qu'est-ce que je peux dire, c'est toute une aventure, ça. Parce qu'à Saint-Philomont, ça s'est parlé beaucoup. Il y a eu les courriels à MRC, ça s'est parlé. Ça fait que c'est comme une course à étapes, là, dans le fond. On espérait d'être dans les 10 premiers, mais on ne le savait pas. On ne le sait pas, là. Puis, je comptais des votes. On était seulement à 10 du deuxième. Tu sais, il ne manquait pas grand-chose pour aller plus haut. Mais on est troisième. Puis, pour une municipalité qui n'est pas tellement grosse, c'est une municipalité beaucoup plus grosse qui était dans les 52. Ce n'est pas nécessairement les plus grosses qui ont arrivé dans le top 10. Ça, c'est surprenant, ce bout-là. Je pense que la mobilisation, je n'avais parlé à Radio-Belle-Chasse, quand il y a une bonne mobilisation, ça aide beaucoup à faire avancer les choses, à se faire connaître. Puis, Jéoplenair, bien, c'est un magazine qui est distribué en kiosque partout. Ça fait que ça nous donne une bonne visibilité. Mais ça fait partie de l'aventure depuis que je suis maire. Ça fait un an et demi que je vis toutes sortes de choses comme ça. Puis, je voudrais souligner la MRC qui appuie toujours la municipalité de Saint-Philomont. Ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble pour faire avancer beaucoup de plusieurs progrès. Puis, ça va très, très bien. Alain a embarqué un peu plus dernièrement, là, quand je travaillais avec Alain. Je ne connaissais pas beaucoup, mais il a une prête main forte. Guy Boudreau, au niveau de la municipalité, qui travaille très, très fort. On le voit partout. Guy, il est partout. Il y a Dieu et Guy. C'est comme ça. Ça fait que j'ai appris en un an et demi à travailler avec un paquet de monde. Il y a les promoteurs. Je vois Alain qui est ici cet après-midi. Juliette, une spécialité voisine. C'est tout du monde qu'on travaille ensemble depuis un an et demi. Puis, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec vous. La seule chose, c'est que je manque de temps souvent. C'est pour ça que des fois, je suis en retard un petit peu. Des choses comme ça. Mais, prenez-les pas mal. J'essaie toujours d'être assez rapide pour être en temps. Ça fait que, en tout cas, c'est une belle réussite pour nous autres. Puis, qu'est-ce que je peux vous dire pour l'avenir? C'est que Saint-Philomont va continuer à vous surprendre. On travaille très, très fort pour d'autres choses qui peuvent être différentes dans le même axe, le développement. Et on travaille très, très fort pour faire avancer les choses. Puis, d'ici peut-être un mois, un mois et demi, on va vous arriver avec d'autres choses. Vous ne pensez pas aux remontantes. On parle plus municipalité. On travaille au niveau de la municipalité, l'image de la municipalité. Parce que tout le monde sait qu'on doit travailler. Le défi de la municipalité est très grand. On a combien? Taines de demi-heures, trois-quarts d'heure? OK. Le défi de la municipalité de Saint-Philomont est assez grand. Parce qu'on doit concilier des éoliennes, du tourisme, de la promotion de ventes au domaine du serre, au domaine de l'orignal. On doit tout concilier. On est en train de travailler très fort pour tout concilier. Je pense que d'ici un mois, un mois et demi, on va arriver avec quelque chose de très, très intéressant qui va faire la conciliation de tout ça. Il va y avoir des nouvelles qui vont s'être ajoutés. C'est un mois, un mois et demi. J'ai très hâte d'être dans un mois et demi, peut-être tout, de vous réinviter pour une autre annonce, tout probable. Je vous remercie. Merci, M. Couliotte. Merci, M. Bley. Alors, évidemment, le but de cette activité, c'était d'être festif, de célébrer ensemble. Alors, je pense qu'on va passer outre les discours. On va s'arrêter ici, mais on va profiter de l'occasion. Puis peut-être, si les journalistes ont des questions, on pourrait peut-être permettre aux journalistes de poser des questions pour, par la suite, se rendre et partager un peu les bouchers que nous avons ici. Alors, est-ce qu'il y aurait des journalistes? Je vous donne une question. Est-ce que vous êtes capable d'estimer à peu près, ça va être quoi les retombées, ce type 3-là? Les retombées, est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus de tourisme? Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que… Bien, d'estimer les retombées, je pense que c'est difficile à cette étape-ci. Par contre, ça permet de mieux positionner le milieu comme étant un coup de cœur des Québécois. Alors, dans les stratégies éventuelles que nous aurons à développer, on pourra toujours se baser et s'appuyer sur ces résultats-là pour justement renforcer la position de plein air du parc massif du Sud. Donc, c'est un élément supplémentaire dans les éléments de… pour convaincre les gens à venir chez nous puis à profiter du territoire de Bellechasse. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, vous serez quand même… tout le monde n'y dit pas. Je m'entends-tu de… Oui. Il vous vient d'invitation extrêmement importante pour me souhaiter le Saint-Philamont, si tu peux me permettre. Bien non, allez-y. OK. C'est le 125e de Saint-Philamont et tout en même temps. Fait que c'est une grande activité qui dure depuis… qui a commencé au 31 décembre au soir. Fait qu'on vous invite tous à venir au 125e. Puis, quand on dit que les conseillers sont là pour conseiller de mer, c'est les conseillers qui me faisaient des clins d'oeil. Ah! C'est le 25e. C'est le 25e. Alors, évidemment, les gens, c'est de quelle date à quelle date? Ah, bien, c'était du 31 décembre. Ah, OK. Mais il y a-t-il une… Ah, OK. Le moment encore, c'est en même temps que le Festival de la Twix, si on veut, le 23, le 24, le 25, le 25, le dimanche. Le moment plus… plus d'intenses activités, ce sera le 23, le 24 et le 25 juillet. Alors, les gens seront… On s'entend qu'il y a 25, c'est aujourd'hui. OK. Le 23, le 24, peu importe. De toute façon, il y a des petits pamphlets qui vous permettent de mieux mettre en valeur les différentes activités que vous avez. Donc, comme je le disais, on va permettre aux gens, peut-être, d'avoir des entrevues individuelles. Mais maintenant, on va vous inviter à partager les bouchées et les consommations qu'on rend disponibles. Puis, merci d'être venus cet après-midi. Puis, au plaisir de vous revoir dans un avenir rapproché pour d'autres bonnes nouvelles. Je vous remercie. Ou là où les gens auront respecté leur entente de confidentialité. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501